Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de Vanille sur Rouge TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de découvrir X-Drie, un artiste très talentueux qui nous vient de Suisse romande. Coucou ! Salut, comment tu vas ? Bah ça va et toi ? A merveille. Alors on est chez Pancakes Mafia, adresse incontournable de Lausanne, ça je vous le garantis. On va aller voir le taulier des lieux, on va passer derrière les fourneaux, ok ? C'est trop chaud ! C'est parti ! Alors je vous le disais, il y a un instant, on est chez Pancakes Mafia. Alors bien sûr, on va parler de ton actualité X-Drie, mais avant, tu vas mettre un peu la main à la pâte et c'est Périgue, maître des lieux, le mafieux de Pancakes Mafia. Un peu de lumière sur moi et pas sur vous pour la fois. Voilà ! On connaît déjà un petit peu parce qu'on est déjà venus. C'est la famille Rouge, c'est la famille. Mais présente-nous un petit peu le concept. Bah écoutez, je suis déjà très ravi de vous recevoir vraiment, c'est un honneur de me pouvoir vous recevoir dans nos dernières nos crêpières. Donc nous, on est The Pancakes Mafia, on est ouvert en 2017 à Lausanne et on fait des crêpes et des pancakes sucrés salés depuis bientôt 4 ans. On a des recettes vraiment variées. On va aller du saumon, du fromage de chèvre, du poulet, même du canard. Et on va aussi aller sur des pancakes sucrés où là, c'est mon petit péché mignon. Et c'est ce qu'on va faire cet après-midi, juste là après avec vous. Et on va essayer de faire une petite crêpe pavlova où on va essayer de faire quelque chose de bien gourmand et de vous faire tourner un peu la crêpe comme ça. Donc je suppose que c'est X-Ri qui s'en occupe. Ça sera X-Ri qui s'en occupe. Tout est fait maison, tout est frais. Ici, on est déjà, on aura les petites myrtilles. Le saumon est élevé à la cave. À la cave, directement, au biberon et tout. Vraiment, au chéri jusqu'à la mort. Vraiment magnifique, tout le monde est bien ici. À découvrir Pancakes Mafia, on est en plein cœur de Lausanne. Et on est ouvert, surtout 7 sur 7. Faut pas hésiter en non-stop. Je me prépare. Exactement. Tac. Donc tout doucement, on fait tourner le poignet. Ouf. On peut faire quoi ? La délicatesse. Il est calme, serein, posé. Mais c'est qu'il est chaud, monsieur. C'est qu'il est chaud, monsieur. C'est la même chose avec les femmes. Faut être doux et délicat. Ah, quel talent. Si en plus ça fait comme ça. J'ai peur de me ridiculiser un peu après ça, mais je vais essayer quand même. Oh la vache. Oh la vache. Non, c'est beau, c'est beau. Le niveau est relevé. Rien à voir. Regardez. C'est plat, c'est plat. Non, non, c'est beau, c'est beau. Il y a du level de deux côtés. Non, à part ça, vraiment, on fait beaucoup de jours d'essai chez nous et il n'y en a pas beaucoup qui font des calça, vraiment. Il grite, si tu t'ennuies, si tu veux venir un dimanche faire ta crêpe. Moi, ma première crêpe, il y avait plus de pâte à crêpe à l'extérieur qu'à l'intérieur de la crêpière. Je pense que vous connaissez Solbi, non ? Oui, bien sûr. Donc là, on prend comme ça. Et on... Oh la la. Comme ça, tac, tac, tac. Il est détourné, là. Oh la la. On voit que ça s'entraîne, les garçons. Vous avez travaillé chez Solbi, non ? Et donc là, on va arriver, on va plier la crêpe. En plus, je suis turc. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc là, en fait, on va prendre la crêpe et en fait, la spatule va être notre doigt, en fait. Donc on va la prendre et on va la serrer comme ça. Tac, de ce côté-là ? Ouais, ouais, de ce côté-là. Et on va la retourner sur à peu près la moitié de la crêpe. Et on retourne juste pour qu'on entende un peu la chanter, là. On entend chanter, là ? Tac. Et donc là, on enlève, hop là, le petit gant. Et donc là, on va prendre deux assiettes. Tac. Donc chez nous, normalement, les crêpes, par exemple, si on le prend à l'emporter, elles vont arriver exactement comme ça, en fait. Dans un packaging. Je présente très, très bien les crêpes. Voilà. Et en fait, on va tirer la petite languette et on va pouvoir le manger avec un avrape. Ma grand-mère m'a appris à manger les crêpes comme ça. Alors, elle est bretonne, mais pas en Bretagne, ils ne font pas comme ça. Mais chez nous, on faisait comme ça, en fait. Les crêpes étaient déposées dans l'assiette par la grand-mère et toute la garniture était au milieu et on le chopait à la main comme ça. On pliait très rapidement et on le mangeait à la main. Une crêpe, manger à la main, c'est toujours meilleur. Prends une petite cuillère neuve, tac. Je te laisse goûter. Tu vas voir, ça, c'est une petite cuillère. Tu veux goûter ? Non, mais ça, c'est cochon. Ça, dans la bouche, comme ça ? Oui, oui, oui. Après, vous gardez ces vos cuillères après. Oh là là, ça va le faire. En fait, elle n'est pas trop sucrée comme une chantilly, ou que le chantilly, on voit tout de suite que c'est... C'est un fond d'ail. Mais là, elle va être assez légère, en fait. Elle va être assez légère. On ne va mettre pas beaucoup de sucre, on va mettre un peu d'extrait de vanille. J'ai même l'impression qu'il y a un goût fruité. Exactement. C'est la vanille, c'est la vanille. Et donc là, on met une belle petite cuillère comme ça, tac, par-dessus, histoire que... Ouais, léger, quoi. Alors, chez moi, c'est toujours généreux. Toujours généreux. Je me fais engueuler par mon associé parce qu'on ne respecte pas les quantités, mais ça va, ça va. On ne gagne pas beaucoup d'argent depuis 4 ans, mais ça va, ça va. On est en perte. On est en perte, mais ça va, ça va. Ça commence bien, ça commence bien. Si ça, ce n'est pas un invité à l'aise. Tu es d'origine espagnole ? Oui. Tu viens de Madrid, c'est ça ? De Madrid, exactement. C'est quoi ? Tes parents qui viennent de Madrid ? J'ai ma mère qui vient de Madrid. Toute la famille a toujours vécu à Madrid du côté espagnol. Ouais. Et je suis turc aussi du côté de mon père. Un beau mélange. D'où le geste. Exactement, le geste de Sol B. Quand tu as commencé la musique très jeune, vers 14-15 ans, c'est d'abord le français que tu as choisi ? Exactement. Alors, j'ai commencé... En fait, si tu veux, la musique, j'ai commencé très tôt. Genre dans ma famille, j'étais un peu le seul à faire de la musique. On m'a toujours dit que... Enfin, vraiment, j'étais le cas particulier de la famille qui faisait de la musique, qui chantait sous la... Vous n'avez pas d'artiste dans ta famille ? Non, pas du tout. Enfin, il y avait des danseurs, mais jamais... Personne chante. Enfin, genre, ils ont des voix comme des casseroles. Enfin, ils chantaient comme des casseroles. Sympa pour ta famille ! C'est vrai, si un jour vous croisez mon père, demandez-lui de chanter, vous verrez très bien comment il chante. Mais ouais, du coup, bah... J'ai commencé comme ça, à chanter sous la douche, comme n'importe quel enfant, je dirais. Et puis, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup faire de l'acting, tout ça. Ma mère, elle m'a toujours dit, fais acteur, fais quelque chose. Du théâtre, faire des choses artistiques. Ouais, j'aimais bien tout ça. Voilà, le côté artistique. Et un jour, bah, à l'âge de 14 ans, 15 ans, voilà, j'étais au cycle avec un ami à moi qui était... Il était... Il jouait de la batterie. Ouais. Et il avait un groupe avec un bassiste. Et ils avaient besoin d'un chanteur pour un concert qu'ils allaient avoir dans deux semaines. Ok. Et c'était la crise. Il était là, je trouve pas de chanteur, tout ça. Et puis, je dis, bah... Alors ça, je pourrais essayer, tu vois. La première fois que, du coup, je teste quelque chose, que je chante et tout. Et puis, il m'emmène, du coup, au studio. Je prends le micro. Et là, on met le son. Je devais chanter Get Lucky de Daft Punk. Ok, magnifique. En plus, quand même, un truc facile, quoi. Et justement, bah, je commence. Je prends le micro. Et là, quand j'entends ma voix dans les basses, mais... Catastrophe. J'ai eu le droit à des... Moins bien que ta première crêpe ? Parce que ta première crêpe, gérée... Franchement, moins bien. Franchement, moins bien. Ouais, non. Franchement, moins bien. Peut-être que j'aurai des talents en cuisine, plus tard. Qui sait ? Non, franchement, c'était... C'était catastrophique. J'ai eu des remarques encore pendant des années. Mon pote, il venait vers moi, il me disait... She's up all night to the sun, tu vois ? Et puis, il se foutait de ma gueule et tout. Il m'avait carrément filmé. Il avait une vidéo de moi. Ça avait tourné dans mon groupe de potes et tout. Donc, on a un dossier à trouver, quoi. Donc, voilà. Il y a un dossier de moi quand je chante Get Lucky. Et en fait, bah, après coup, j'ai... J'ai mon ami Melvin, du coup, qui est aujourd'hui mon manager. Ouais. Avec lequel, enfin, bah, genre, j'ai voulu quand même tenter quelque chose. Par la suite, je me suis dit, bon, peut-être que Get Lucky, c'est pas fait pour moi. Le chant, c'est pas fait pour moi. Mais peut-être que le rap, c'est fait pour moi. Et puis, j'ai, du coup, essayé avec mon ami Melvin de faire du rap. On est allé chez lui dans sa chambre. On a pris un vieux micro Guitare Hero. On s'est mis dans le placard. J'ai accroché le micro au centre. C'est beau de commencer comme ça. Voilà, exact. Vraiment. Et c'est... Mais je l'adore. C'est vraiment lui qui m'a soutenu du début à la fin et qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon manager. Il m'a soutenu. Il m'a dit vraiment continue, continue, parce qu'il y a un truc, tu vois. Et moi, justement, j'ai commencé à rapper en français. J'ai essayé de me mettre un peu à l'autotune, le chant et tout. Mais ça ne marchait pas très bien. Je ne trouvais pas les bonnes assonances. C'est pas ce que tu voulais. Des bonnes vocalises. Enfin, ce n'était pas ce que je voulais, ouais. Et pendant le confinement, je me suis dit, ouais, pourquoi pas me lancer à l'espagnol ? Et c'est quelque chose que je n'osais pas avant, parce que... Ça doit faire la fierté de ta maman. Ouais. Mais je n'osais pas, justement, parce que forcément, j'ai toujours vécu en Suisse. Donc, j'ai un peu l'accent du Suisse qui parle espagnol. Mais franchement, je me suis lancé. Et puis, j'ai quand même réussi à perfectionner mon accent et mon chant aussi. Et ma famille a adoré. Ça a été un gros succès en Espagne auprès de ma famille. C'est beau, c'est beau. Et voilà. Donc, aujourd'hui, cette personne-là qui m'avait invité au studio pour faire Get Lucky, c'est la personne qui me demande des conseils pour sa musique. Aujourd'hui, elle vient dans mon studio. C'est moi qui l'enregistre et il me demande des conseils. Donc, j'ai de quoi être fier. Ouais. Tu peux être fier de toi. Alors, justement, pour que tu nous a expliqué un petit peu comment tu en es arrivé à faire ta musique aujourd'hui. Ton univers musical, du coup, tu le décris comment, toi ? Alors, un univers un peu romantique. Il y a du reggaeton ? Ouais, du reggaeton. C'est du full musique latine. Enfin, c'est surtout du chant en grande partie. J'aime beaucoup chercher des mélodies et les inventer. C'est vraiment quelque chose que, depuis tout petit, j'adorais inventer des mélodies dans ma tête. Et c'était quelque chose que je trouvais incroyable. Aller vers ma mère et lui dire, regarde, j'ai trouvé une mélodie. J'ai inventé une mélodie et je lui chantais la mélodie. Et en fait, vraiment, c'est ce côté-là. Exprimer des sentiments à travers la voix, chanter avec des émotions. Et donc, ma musique, si je peux la définir un peu, le style, je dirais, ouais. Surtout du latino, parce que je chante en espagnol. Mais je suis très tout terrain. C'est-à-dire que je peux faire des trucs énervés, comme des trucs amoureux, enfin, romantiques, sensuels. Je peux faire de tout. Il y a quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal dans tes musiques. Je trouve, c'est le côté solaire. Et on voit que t'es... Moi, je te découvre, je te rencontre aujourd'hui. Je vois que t'es quand même quelqu'un de très positif, de très solaire. Ça fait du bien, d'ailleurs. On prend. C'est bon. Mais ça ressort aussi dans ta musique. C'est important, ça, non ? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on me ressort très souvent. Les gars de mon studio, du coup, parce qu'aujourd'hui, je suis dans un studio aussi qui s'appelle Lamin Studio à Genève, avec qui je collabore avec des amis à moi depuis très longtemps. On a fait des concerts ensemble. On a commencé en 2018 à faire des concerts et depuis, on s'est plus arrêtés. Maintenant, je travaille avec eux. Et nous, en fait, Lamin Studio, on est dans des souterrains. Donc, forcément, c'est un peu un côté sombre. On n'imaginerait pas qu'un artiste reggaeton enregistrerait dans les souterrains. C'est un peu d'art. Un artiste reggaeton, on l'imagine sur une plage en train d'enregistrer, mais ce n'est pas possible. Exactement. Je te propose quand même qu'on goûte un petit peu tout ce qu'on a fait. Ouais, de ouf. On n'arrête pas de parler de toi, mais quand même… Cette belle crêpe que j'ai provoctée. On va goûter ta crêpe. Je ne sais pas laquelle c'est exactement. Ouais, je crois que tu as la mienne. J'ai la tienne ? Je vais te le dire tout de suite, sans pitié. Ah ouais ? C'est quand même très, très bon. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est cochon. Tout ça, c'est cochon. Moi, je suis cochon avec un truc dans la bouche. Regardez ça, regardez ça. On ne peut pas, on ne peut pas ne pas faire ça. On ne peut pas ne pas faire ça. Quelles sont tes ambitions pour la suite ? Niveau musical ? Niveau tout ? Tu peux tout nous dire si tu veux. Vas-y, on reprend tout. Franchement, la musique pour moi, c'est un grand plaisir. C'est vraiment une passion, c'est mon hobby. Et si je peux faire de la musique mon travail en quelque sorte, je serai refait le plus heureux. C'est un rêve qu'on peut atteindre avec de l'espoir. Et je vise ce rêve. Mais en attendant, je me réserve quand même des options B. C'est-à-dire ? Je suis quand même étudiant universitaire, donc je vais prendre mon diplôme. Là, je suis inscrit en sciences de l'éducation pour devenir prof de primaire. Félicitations, c'est génial. Merci. Quoi qu'il arrive, un bel avenir qui se profile à l'horizon. Pour ce mois d'avril, je crois qu'il y a quelque chose qui est prévu, c'est ça ? Oui. Pour ce mois d'avril, il y a Explosion volume 2 qui va sortir. Oui. En fait, cette mixtape s'appelle Explosion volume 2. Où est Explosion volume 1 ? En fait, je l'ai effacé. C'est ça l'histoire. C'est que Explosion volume 1, j'avais fait précédemment en français. Oui. Et ça avait été quand même un petit succès. J'ai quand même atteint quelques streams et tout. Mais ça ne me représentait pas moi, enfin mon artiste à moi. C'est plus ce que je voulais. Du coup, je me suis dit, autant amener l'évolution d'Explosion, donc Explosion volume 2. Et c'est un projet que je travaille déjà depuis presque bientôt deux ans. OK. Et j'ai l'idée depuis un moment. Genre, j'avais... En fait, quand j'ai fait Explosion volume 1, j'ai eu tellement d'idées sur rien que les teasers, les vidéos de promotion, tout ça. Genre, les clips, j'avais tellement d'idées, mais tellement peu de budget pour le faire, que je n'ai pas pu le faire, en fait. Ah oui, c'est top du début ? Et en fait, pendant ces deux années, j'ai récolté tout cet argent pour du coup pouvoir travailler en plus sur le visuel, tout ça. Donc vraiment, ça fait deux ans que j'ai peaufiné cet album. Je suis revenu plusieurs fois dessus sur le mix, donc c'est moi qui fais aussi les mix et les mastering. OK. Parce que du coup, j'ai appris à être un G-son à la Mine Studio. Donc attends, tu composes et l'interprète ? Ouais. Tu fais tout en fait ? Enfin, je ne compose pas la prod. OK. Ça, c'est... Avant, j'avais quelques beatmakers de Suisse qui me produisaient des prods, tout ça. Ouais. Et puis, je prenais beaucoup de type beats sur YouTube. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire parce que pour tous les artistes qui m'écoutent, on ne peut pas déclarer un son à la Suisa qui vient de BeatStars. Donc une prod que vous achetez sur Internet, c'est mort. J'ai signé chez Suisse Artist Production, du coup que j'ai découvert cette année à travers une interview que j'ai pu faire avec eux, avec Arai, pour mon album X-Ray. Ouais. Bah, maintenant, je me produis chez Suisse Artist Production qui, eux, composent, du coup, tous les instrumentales sur mesure de A à Z avec ma voix et vraiment, c'est tip top. Franchement, c'est super carré. Et du coup, cet album, en fait, vient clôturer un peu cette phase de moi avant. Maintenant, je démarre un nouveau truc avec Suisse Artist Production et je viens balancer ça pour dire, OK, je pose une base. Ça, c'est fait. Maintenant, ça, c'est fait. Ça, c'est le X-Ray qui va arriver à partir de maintenant. Et comme ça, les gens découvrent ce nouveau, cette nouvelle personne qui est X-Ray. A la base, tu t'appelles Adriane. Et c'est Haricock ? Ouais, exactement. Voilà, que j'écorche pas ton nom de famille. Alors, pourquoi X-Ray ? X-Ray. X-Ray, à la base, c'est un nom que je portais sur Instagram aussi, avant même d'avoir fait quoi que ce soit. J'ai trouvé ça cool parce que ça colle un peu avec... Enfin, le X, ça peut coller à beaucoup de choses et on peut créer beaucoup de choses à partir d'un X tel que explosion. Ça s'écrit pas E-X-plosion, ça s'écrit X-plosion. Il y a peut-être d'autres idées de projets que je peux avoir comme expérience, plein de trucs comme ça. Il a déjà tout prévu. Il a tout prévu, plein de trucs. Il a tout prévu. Un génie de la musique. Et bah, je te souhaite d'exploser en tout cas dans ta carrière musicale. Merci, merci. Exploser exactement, ça c'est le mot. Voilà, on continue. On regarde le X. Ah, t'es bon dans tout, nous déçois pas hein. Pression hein. C'est la pression de me retrouver tout seul devant la caméra, mais bon. Retrouvez-moi sur toutes les plateformes. X-Ray, X-DRI. Et j'attends de vous voir du coup au D-Club le 5 mai. Soyez présents. Vraiment, hâte de performer tous ces sons que j'ai pu préparer pendant ces dernières années. Et j'ai hâte de vous montrer ce beau travail quoi.